Changement complet de registre avec ce texte poignant de Simone de Beauvoir, La femme rompue, qu'interprète seule sur scène Josiane Balasco. Le livre, écrit en 1967, est composé de trois nouvelles, dont ce monologue âpre, cru parfois, celui d'une femme plongée dans une solitude absolue le soir du réveillon et qui est en révolte contre une société qui ne lui a permis aucun épanouissement. La pièce qui est donnée au bouffe du Nord est mise en scène par Hélène Filière, Alexandra Rouault, est revenue avec Josiane Balasco sur ses engagements. Pourquoi il y a deux caméras ? On fait un plan large et puis un plan tout seul. C'est hyper... Grosse fraude. Attention. On va commencer à raconter des conneries. Seule en scène, pour la première fois, Josiane Balasco y interprète un monologue, extrait de La femme rompue de Simone de Beauvoir. Un texte intense, profondément féministe, qui raconte l'état d'une femme seule qui a tout perdu. Je vais rester cette petite bonne femme qui dit ce qu'elle pense, qui ne triche pas. Ça me faisait mal au sein de l'entendre pontifier et tous ces cons à genoux devant lui. Elle n'est plus mère, plus épouse et aussi entre rage et résignation. Ma fille à moi est morte et on m'a volé mon fils. Tous ces mots qu'elle prononce, qui sont quand même des mots d'une violence, des insultes, qui sont des mots typiquement masculins parce que finalement, ça a été écrit en 67 et tous les mots qu'elle emploie pour exprimer sa rage ou sa rancœur, ce sont des mots masculins. Je m'embranle, je m'entors, je suis déglindier, les cons. C'est vraiment un langage qui n'est pas du tout un langage féminin. Je ne suis pas raciste, mais je m'embranle des bicots, des juifs, des nègres. Juste comme je m'embranle des chintogs, des russes, des amerloques, des français, je m'embranle de l'humanité. Actrice, réalisatrice, scénariste et auteur, Josiane Balasco a depuis toujours bousculé les codes, empoigné des thèmes avant-gardistes et aussi féministes, l'air de ne pas y toucher. Elle a débuté en s'écrivant des rôles pour le café-théâtre, souvent des anti-sex-symboles. Puis très vite, elle intègre la troupe du Splendide, une femme parmi des hommes qui partageait le même humour. Je ne peux pas laisser tes parasites un peu. C'est le seul moment où je peux écouter ma radio tranquillement. Là, c'est le seul moment où j'ai du piano, alors arrête. J'ai commencé à travailler dans les années 70, donc c'était juste après 68. Il y avait le commencement de cette révolution féministe. Et je n'avais pas de modèle féminin. Après, il y a eu des modèles féminins, mais au début, je n'en avais pas. Il y avait Maillan qui faisait du boulevard, qui était une immense actrice. Il y avait quelques actrices comme ça. Donc il fallait que je me trouve, je me crée mes propres modèles. Et donc, c'est vrai que je pensais souvent à l'humour masculin. Son modèle, c'était Jerry Lewis, une gueule et un corps. Et c'est justement par le corps que Balasco a voulu dézinguer les codes des canons de beauté. En 81, Jean-Marie Poiré adapte une de ses pièces. Les hommes préfèrent les grosses. Pour moi, c'était le tandem, basiquement, Jerry Lewis d'Ine Martin. Donc, une belle fille et une petite rigolote qui n'était pas forcément un top. Et bon, on l'a réécrit avec Jean-Marie. Et après, ça a donné cette comédie qui est typiquement... Quand je la revois, c'est 80 à mort. C'est-à-dire que ça baisse tout le temps. Et je pense que c'est une des premières fois où on voyait une fille qui s'affichait comme étant un boudin avoir un premier rôle. Et ça, ça me faisait rire. En 87, Balasco s'attaque à la mixité. Elle réalise les keufs et tombe dans les bras d'Isaac de Bancolet. T'es heureux ? T'es fière de toi ? T'as eu droit à une prime ? On m'avait proposé un premier scénario qui était, effectivement, l'histoire de flics. Et j'en ai fait ce duo avec ce flic de l'IGS d'Isaac de Bancolet qui est noir et cette flic de quartier qui est blanche et légèrement raciste sur les bords. Et donc, je pense que c'est aussi pareil. C'est aux premières fois qu'il y a au cinéma, on a vu un baiser dans une comédie en France, je l'imagine, entre une blanche et un noir. Je trouvais que c'était intéressant de faire ça, d'aborder des sujets qu'on n'avait pas abordés. Autre coup de poing dans la comédie Gazon maudit en 1995 qui mettait cette fois Victoria Abril dans ses bras. Ça a été le début des films sur les homosexuels garçons. Il y a eu pas mal de films aux Etats-Unis, en Angleterre. Puis il y a eu La cage au folle qui était une vraie comédie. Et j'ai toujours la question, on me dit mais pourquoi ça n'existe pas chez les filles ? Moi c'est toujours la question que je me posais. Pourquoi ça n'existe pas ? Pourquoi les filles on n'en parle pas ? Donc j'ai pensé à cette comédie. Donc après on se rend compte que ce film a été important pour d'autres femmes. Et enfin le film qui fut le plus dur à monter pour la réalisatrice c'était Cliente avec Nathalie Baye. L'histoire d'une femme qui a recours au service de prostituées masculins. C'était un refus mais massif un franc et massif de la part des productions de la distribution et tout ça. Et plus on m'en refusait puis je me disais putain les encues et c'est vraiment que le sujet est fort. Puis finalement je l'ai fait parce que je me suis dit ils me rendent pas. Je crois qu'il faut se dire à chaque fois ça il ne faut pas se laisser avoir part du système. Moi ça me cassait le cul de jouer à la dame de fréquenter des emmerdeurs. Moi c'est la première fois qu'on me dit que je suis féministe parce que je fais du Beauvoir. Mais on n'est même pas José Balasco n'est pas féministe c'est vulgaire. Maintenant je peux dire je m'en tâche et pas de moi c'est le Beauvoir excusez-moi.